Bien, et bien, bonsoir à toutes et tous, et merci aux courageux, après une journée qui a dû être dense pour beaucoup, de rester encore avec nous ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir un représentant du groupe Forvia, M. Raphaël Pouret, qui est directeur, je vais essayer de ne pas y corcher votre titre, directeur stratégie, marketing et communication, dans l'ordre ou dans le désordre, de la branche Forvia Hydrogène Solutions, avec l'accent français, qui doit nous parler, je crois, du cas de la transformation d'un site industriel, celui d'Alangeois, et à qui je cède bien volonté le micro. Très bien, merci. Donc bonsoir à tous. Donc oui, c'est un peu étrange de parler au micro avec une salle pareille, parce qu'on pourrait le faire sans, mais captation, donc captation micro. Donc oui, donc moi, je suis en charge de la stratégie communication marketing pour FHS, donc Forestier Hydrogène Systems, donc qui est une nouvelle entité, qui est un nouveau secteur, donc la mobilité hydrogène et tout ce qui va supporter la mobilité hydrogène dans les années qui viennent. La stratégie, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment la question fondamentale aujourd'hui, puisqu'on est dans un environnement très incertain, la transformation du parc automobile, la transformation de la mobilité en général, comment les différentes énergies décarbonées vont se mettre en place dans les années qui viennent, et les impacts que ça va avoir sur le footprint industriel, la mobilité de tout le monde. C'est exactement ce qu'on essaye d'évaluer, d'ajuster, de corriger en permanence pour être placé de la bonne façon dans le futur, en tant qu'entité industrielle, entreprise qui doit vendre, générer des profits et créer de la valeur où qu'elle soit installée. Donc, Forvia, j'ai eu la question de monsieur dans l'auditoire. Donc, Forvia, c'est, vous connaissez certainement Forcia, Forvia peut-être moins. Donc, Forvia, c'est le nouveau nom de l'entreprise qui fait la connexion entre Foressia et ELA, qui est une entreprise aussi, un fournisseur, un équipementier automobile mondial, très fort en Allemagne. Et donc, il y a eu le rapprochement des deux entreprises il y a quelques années, un peu plus de deux ans. Et donc, le résultat de ce merge, comme on dit en anglais, est le groupe Forvia. Donc, en cumulant les forces de ces deux entreprises, donc Forcia et ELA, on arrive à un géant de l'automobile. Donc, on est aujourd'hui le septième équipementier mondial, ce qui est significatif. On a un véhicule sur deux qui est équipé d'une technologie qui vient du groupe Forvia, que ce soit des sièges, des intérieurs, des équipements électroniques, des systèmes de dépollution. On va le voir un peu plus tard. Et aujourd'hui, on est sur un groupe qui est à 157 000 personnes dans le monde, donc qui est significatif aussi. En termes de R&D, parce qu'on parle de crunch ici, donc de recherche, d'engineering. Donc, on est à 15 000 ingénieurs à peu près au global, qui travaillent tous les jours à développer soit des projets applicatifs pour nos clients, soit de l'innovation qui seront mis sur le marché par la suite. Et une présence globale. Donc, en termes d'organisation, on appelle ça des business group, mais des entités avec les différents secteurs. Donc, j'en parlais. La partie bleue, c'est la partie qui est originelle de Forcia, et la partie grise qui vient de notre rapprochement avec Ella. Donc, malheureusement, c'est en anglais. J'ai fait de la réutilisation de matériel, mais j'espère que vous êtes tous à l'aise avec ça. Ça doit être le cas. Donc, on a la partie siège, bien sûr. Intérieur, qui sont les activités historiques de Forcia. Clean Mobility, qui est aujourd'hui de là où je viens. Donc, c'est le business group qui s'occupe de la dépollution des moteurs thermiques et qui est en train de transitionner sur la partie hydrogène que je représente. Et puis, la partie électronique, c'est Lightning qui vient de Ella. Donc, je le disais, tout ce qui est éclairage, et puis composants électroniques, convertisseurs de tension, capteurs, par exemple. Et la dernière partie, donc Lifecycle Solutions, qui est un nouveau groupe qui s'occupe de tout ce qui va être le positionnement sur la chaîne de valeur complète. Donc, en particulier avec la gestion de tout ce qui va être réseau, aftermarket, les pièces de rechange. Et là, il est très fort en Allemagne sur ça. Ils ont un réseau qui est déjà en place et où ils capturent beaucoup de valeur en proposant des solutions d'échange standard sur les véhicules du réseau. Donc, venons à notre sujet qui est la transformation. Donc, ce que je présente ici, c'est ce qu'on appelle le Power Train Mix. Donc, c'est l'évolution du type de groupe propulseur des véhicules et son évolution dans le temps. Donc, ça, c'est un exercice qui, aujourd'hui, est un vrai exercice de stratégie, comme on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que comment évaluer quelle sera la proportion de véhicules électriques, de véhicules hydrogènes, de véhicules à moteur à combustion dans le futur pour toutes les régions du globe. C'est l'exercice que l'on doit faire pour être capable de planifier nos efforts, notre transformation industrielle et comment on va aller justement chercher au bon niveau d'investissement les nouveaux contrats chez les constructeurs qui seront soit en transformation, soit des nouveaux constructeurs tels qu'on les voit aujourd'hui arriver d'Asie, des constructeurs qui n'existaient pas il y a 4 ans et qui ont déjà une part de marché significative parce qu'ils sont capables d'avoir une offre véhicule très rapidement sur le marché. Donc, aujourd'hui, ce que vous voyez sur ces projections, c'est bien sûr tiré par la politique, c'est-à-dire quels sont les engagements aujourd'hui des États ou des régions pour aller vers la décarbonation et comment ils mettent en place justement cette stratégie qui va permettre de sortir du tout fuel fossile pour aller vers une mobilité propre en termes d'émissions CO2 sur la route, même s'il est vrai qu'on doit regarder la totalité de la chaîne et en particulier le cycle de valeurs, y compris fabrication, recyclage, réutilisation des véhicules et c'est quelque chose sur lequel on est engagé. Donc, aujourd'hui, si on parle de mobilité hydrogène, qui est la petite partie bleue étrange, on va dire, c'est un type de mobilité qui sera principalement utilisé pour la mobilité lourde, pour les usages qui sont des usages où on a besoin d'avoir des rayons d'action importants où on a besoin d'avoir des taux d'utilisation véhicules importants, où on ne peut pas se permettre de rester branché une nuit pour recharger le véhicule ou d'être chargé, d'être arrêté pendant deux heures sur la journée dépendant de la puissance de recharge. Donc, c'est vraiment le cœur de cible de la mobilité hydrogène aujourd'hui. Quand on parle de cette mobilité hydrogène qui est adressée chez Forvia par Clean Mobility, qui est donc le business group auquel j'appartiens, on parle d'une entité qui est de 20 000 personnes, 18 R&D Center, 84 sites. Aujourd'hui, on est les leaders sur la partie des pollutions. Donc, cette activité hydrogène a été lancée déjà il y a quelques années dans le but de justement préparer la conversion parce que c'est le sens de l'histoire de sortir de la mobilité carbonée. Donc, ce que l'on a aujourd'hui dans notre portefeuille global, je vais commencer par la partie gauche qui n'est pas vraiment Forvia puisque c'est Symbio. Symbio qui est donc une joint venture qu'on a initialement montée avec Michelin à 50-50 et qui depuis décembre dernier est en un tiers, un tiers, un tiers entre Stellantis, Michelin et Forvia. Donc, c'est une entité qui s'occupe de développer ce qu'on appelle des stacks, donc les modules de piles à combustible qui créent l'énergie qui vont permettre de justement faire la mobilité des véhicules. Donc, aujourd'hui, on continue à communiquer, à considérer que Symbio est une entreprise sœur. On travaille ensemble sur des sujets techniques, sur des offres commerciales, mais on est vraiment sur deux entreprises qui sont séparées, mais avec un complément d'offres. Donc, on a la création du power, de la puissance électrique qui permet de mouvoir la solution qui est sur la gauche par Symbio. Et Forvia, en propre, on développe des solutions de stockage d'hydrogène que vous avez sur les deux parties de droite. Donc, la partie centrale, c'est ce qu'on appelle un système de stockage, qui est en fait un système qui comprend différents réservoirs qui peuvent être de 350 barres, de 700 barres selon la génération, la quantité d'hydrogène qui a embarqué. Et donc, pour permettre une... J'allais dire un range, mais je suis désolé, on est complètement pollué par l'anglais. Une autonomie suffisante au véhicule. Et donc, les vannes associées, le contrôle de la quantité d'hydrogène, les capteurs, le faisceau, le montage sur un cadre qui va permettre l'intégration sur le véhicule. Donc, ça, c'est le scope de ce que l'on délivre aujourd'hui à nos clients. Et sur la partie droite, on est aussi impliqué sur les solutions de stockage pour la mobilité, pour la distribution. Parce que qui dit véhicule, dit station. Qui dit station, dit comment on emmène l'hydrogène d'un point de production jusqu'à l'utilisateur final. Et donc, il y a tout un écosystème qui doit se mettre en place aussi pour permettre d'assurer que l'hydrogène sera disponible à la pompe. En termes de footprint, donc de présence globale. Donc, c'est un marché de l'hydrogène qui est aujourd'hui très tiré par deux régions principalement. L'Europe, avec cette volonté d'investir dans une technologie alternative à la batterie pour avoir de l'autonomie, de l'indépendance par rapport au risque sur la chaîne d'approvisionnement, la géopolitique. Mais aussi qui est très présente en Chine. En fait, la Chine a investi très tôt sur une alternative. Et aujourd'hui, le gouvernement chinois donne des cibles de nombre de véhicules qui doivent être hydrogènes à telle date. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, ce qui permet aussi de tracter le marché, d'avoir le développement local. Donc, en termes de présence, nous, on est bien sûr présent en Chine. On a deux usines de production, un centre de R&D. On est présent en Corée, historiquement, du fait des premiers clients aussi, qui étaient Hyundai, qui a investi très tôt sur la technologie pilote à combustible. Aux Etats-Unis, on a un centre de développement et on va avoir une usine qui sera montée durant l'année. Donc, la localisation n'est pas encore publique, mais elle sera en accès hors air, hors eau, durant 2024. Et puis donc, en France, où on a le footprint principal, où on a Alangeois, qui est notre usine pilote que je vais présenter derrière. Et puis, le centre de développement qui est à Bavant, et qui est le centre de technologie, de développement de tout ce qui est innovation, standardisation, produits, process, et qui sera appliqué de façon, qui sera déployé de façon globale dans le futur. Est-ce que vous avez des questions, peut-être ? On peut le faire un peu dynamique. Je ne sais pas si c'est conforme au protocole. Avant que je passe à l'aspect, l'usine. Pas de questions. Alors, le stockage, le marché aujourd'hui est en train de se développer sur un stockage gazeux. Donc, ce que vous voyez là sur l'image, c'est des réservoirs qu'on appelle des réservoirs type 4, c'est-à-dire qu'on a un liner plastique à l'intérieur, polyamide, et comme ils sont montés sous pression, donc on a 700 bar sur les stockages à plus haute pression aujourd'hui, donc on a après une couverture, une coquille, qui est une fibre de carbone composite, de façon à s'assurer que le système va pouvoir vivre un certain nombre de cycles de pression, remplissage, détente, etc. Donc, c'est la technologie principale aujourd'hui. Le marché, si vous voyez des pompes à hydrogène ou des véhicules, typiquement sur Paris, il y a des Toyota Mirai qui tournent, des flottes de taxis ou des véhicules de livraison. Aujourd'hui, c'est plutôt du 350 bar, mais le marché va passer rapidement sur du 700 bar. Donc, ça, c'est la technologie en cours. Et après, effectivement, il y a des alternatives qui sont aussi en cours d'évaluation. Le stockage liquide, hydrogène, donc avec un stockage à moins de 150 degrés, typiquement, qui permet d'augmenter la quantité d'hydrogène embarqué, donc qui est évalué beaucoup, soit par le sport automobile, parce que le gazeux en sport automobile, ils ne sont pas très chauds, bizarrement, parce qu'il y a quand même des risques en cas de crash. Un crash à 300 km heure, c'est quand même pas la même que sur un usage normal. Et ils sont plutôt en train d'évaluer l'hydrogène liquide et après le transport long routier aussi. Donc, typiquement, Daimler croit beaucoup à l'hydrogène liquide. Il communique énormément dessus. Et ça permet de garantir des camions qui pourront rouler 1000 km. Donc, c'est à peu près l'équivalent à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un diesel. Donc, liquide, stockage froid et gazeux, c'est les deux technologies principales. Le solide a d'autres problématiques. Sur la quoi ? Des lieux de stockage ? C'est une bonne question. Je sais qu'il y a une station qui est en cours de développement à Belfort, mais sur la région complète, je ne pourrais pas vous répondre. Ça, c'est un des gros enjeux aujourd'hui, pour être tout à fait clair. On est en train de... Le powertrain mix que je vous ai montré avant, en fait, il est lié forcément à la capacité de vendre des véhicules et que les utilisateurs puissent les utiliser. Aujourd'hui, on est surtout sur des flottes qui sont des flottes un peu captives, qui sont liées à des réseaux qui se montent autour de villes ou d'initiatives locales. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir un réseau qui, effectivement, est développé suffisamment pour que quelqu'un puisse prendre son véhicule et puis rouler où il veut, selon la liberté qui est celle dont on jouit aujourd'hui. Et le nombre de stations et la capacité des stations en termes de kilos d'hydrogène par jour ou tonnes d'hydrogène par jour, pour le coup, c'est un des gros enjeux. Aujourd'hui, on est sur des... Donc l'Europe a mis en place une régulation pour définir le nombre mini de stations à horizon 2030 par pays, qui va permettre de sécuriser les grands axes. Mais le step supplémentaire qui sera comment, hors de ces axes, justement, le réseau se développe, ça va être à la charge des industriels qui voudront investir. Donc c'est là qu'on va avoir l'appel des volumes qui va engager l'investissement sur les stations de recharge, etc. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je ne sais pas combien il y en a exactement en Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça fait déjà une petite distance, effectivement. Vous avez quoi ? Ça fait 500 km, non ? À peu près, oui. Et par contre, s'il y a une borne à 2 mètres, une borne à 2 mètres, une borne à 2 mètres, c'est parfait. Ah oui, vous y arrivez, mais même avec une seule borne entre les deux, vous pouvez le faire. Oui, c'est sûr. S'il y en a une à Dijon, vous faites le trajet. Après le coût d'utilisation, aujourd'hui, on est encore sur des enjeux, c'est le coût d'hydrogène, c'est à quel prix il va être à la pompe, comment il est compétitif par rapport à des solutions alternatives. Aujourd'hui, très clairement, si vous regardez le coût de revient sans aide, aucune, entre un véhicule hydrogène ou électrique avec un diesel, vous n'y serez pas. Tout l'enjeu, c'est comment justement, nous, en tant qu'industriel, on arrive à développer des solutions qui sont au bon niveau de prix et comment la filière se met en place pour justement avoir un prix d'hydrogène qui est au bon niveau et qui permet de limiter l'impact de la mobilité décarbonée sur l'utilisateur final, d'autant plus quand c'est un industriel qui doit avoir une rentabilité ou. Aujourd'hui, c'est le réseau, les aides, comment l'État, les collectivités vont aider à l'achat du véhicule, vont aider aussi au prix de l'énergie en attendant que les volumes permettent d'avoir le bon niveau de rentabilité. Mais moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de mobilité lourde sans hydrogène. Ça ne marchera pas en batterie. OK ? D'autres questions ? De toute façon, on aura le temps après. J'avais appuyé sur les boutons. Donc, notre usine d'Alain Joie. Nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est côté Clean Mobility. On a un footprint, un nombre d'usines qui est conséquent, qui est près des clients, dans lequel on fait de la fabrication qu'on appelle plutôt en juste attente. C'est-à-dire qu'on a des appels de pièces, les pièces sont produites au plus vite, on livre directement le client. Donc, on a ce réseau qui va être lié à l'activité. Donc, on est en train de travailler à cette transition. Et l'usine d'Alain Joie est la première usine qui est une usine mixte et qui a vocation à devenir 100% hydrogène quand le marché sera à la bonne taille. Donc, cette usine, pour donner un peu d'historique, en fait, c'est la fille, on va dire, de l'usine qu'on a eue historique, qui était à Beaulieu, donc pas très loin d'ici, qui était une usine d'une société fille de Peugeot à l'époque, qui était ECIA, qui a commencé à transférer la technologie tube qui était utilisée sur les vélos, l'industrielle, sur, ah bah tiens, on fait du tube, on va faire des pots d'échappement. Et puis, finalement, en fait, cette usine a été longtemps dédiée à Peugeot. Il y avait d'autres clients qui travaillaient. Et à un moment, en fait, on a dit, le site de Beaulieu avait d'autres contraintes qui étaient typiquement la sensibilité au cru du doux. On a eu quelques épisodes qui étaient assez dramatiques en termes d'inondations. Donc, il a été décidé de monter un nouveau site, le site d'Alain Joie, qui a été, du coup, lancé, inauguré à l'automne dernier, en septembre. Et qui est donc notre premier site qui va être, donc, le transfert de Beaulieu pour tout ce qui va être solution de dépollution et le lancement de la fabrication des systèmes d'hydrogène. Aujourd'hui, on est en série sur des systèmes d'hydrogène dans cette usine d'Alain Joie pour deux clients qui sont Stellantis et puis Ivia. Ivia qui est une société, on va dire, affiliée au groupe Renault, une joint venture avec un fabricant de piles. Et donc, la réalité, c'est que cette usine fabrique des pièces qui sont aujourd'hui en série et qui vont sur des véhicules que vous pouvez trouver sur la route. Donc, cette usine, on l'a voulue la plus performante possible d'un point de vue environnemental. Donc, la certification que vous voyez ici, le BRIM Excellent, de mémoire, je crois qu'il y a deux usines aujourd'hui qui sont certifiées de cette façon-là, dont Alain Joie. Donc, c'est la gestion des eaux, la récupération des eaux de pluie, bien sûr, l'énergie via les panneaux solaires, une isolation suffisante qui permet de limiter les coûts de chauffage. Les véhicules de fonction sont de véhicules électriques, enfin de fonction ou de service. Donc, on est vraiment dans une approche globale qui permet de diminuer un maximum l'empreinte carbone sur les scopes 1 et 2, tel que défini dans la régulation européenne. et c'est une réalité, c'est une usine qui marche très bien. Pour donner un exemple, selon la technologie de fabrication de ces tanks, là, on a des contraintes qui sont importantes sur les variations de température. Et aujourd'hui, en fait, on a une usine qui est tellement bien isolée qu'il fait la même température toute l'année sans avoir à activer la clim en été, sans avoir à mettre le chauffage en hiver. Donc, c'est un vrai succès de ce point-là, de ce point de vue-là, pardon. Donc, aujourd'hui, cette usine, ce que vous voyez sur le plan à gauche, elle est coupée en deux. Donc, la partie gauche, c'est donc tout ce qui continue à fabriquer des lignes d'échappement qui sont dédiées principalement aux usines Stellantis de Mulhouse et de Sochaux, plutôt Mulhouse. Et donc, la partie droite, c'est la partie qui est déjà occupée par la partie hydrogène dans laquelle on a notre ligne de fabrication pour les produits que je mentionnais tout à l'heure. Donc, quand le marché va croître, qu'on passera des... Aujourd'hui, on a une capacité de 6 000 réservoirs par an. Cette usine, elle est dessinée pour être capable d'en produire 100 000. Donc, on a tout un échalonnement. Oui, c'est ça. Donc, différentes étapes pour lesquelles on va être capable de doubler des lignes, transférer, prendre de la surface petit à petit sur la partie ce qu'on appelle core business pour justement arriver jusqu'à la taille de 100 000... la capacité de 100 000 réservoirs par an. Ce qui est important de dire, c'est que c'est un investissement conséquent. Donc, aujourd'hui, on a eu 10 millions d'aides publiques au total, que ce soit de l'État, de l'Europe, de la région, de la communauté. Donc, c'est prépondérant aussi aujourd'hui dans le montage de ce type de projet. Il faut leur rendre hommage. Mais il faut aussi voir que côté Forvia en propre, on a déjà mis aussi 20 millions d'investissements. 20 millions d'investissements pour faire sortir l'usine, pour mettre les premiers équipements. Et jusqu'à 2030, on prévoit si on arrive aux 100 000 tanks, ce qui est quand même le plan, on aura encore 170 millions qui correspondront à la mise en place des équipements spécifiques, capacitaires ou spécifiques pour les clients. Et au total, pour Forvia, jusqu'à maintenant, on est sur 400 millions d'investissements dans l'hydrogène en propre. Donc, c'est aussi significatif. Donc, cette usine, quel est son propos ? Je l'ai dit, c'est 100 000 tanks par an. C'est notre usine pilote. C'est-à-dire que tous nos process seront testés à l'enjoie avant d'être déployés dans le monde. Donc, les équipements, ce qu'on appelle la standardisation, c'est prépondérant pour un équipementier comme Forvia. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que chaque région, chaque usine réinvente un processus. La qualité des produits, l'assurance de la rentabilité de production, elle est liée au fait qu'on a une solution qui est éprouvée, optimisée, standardisée et que du coup, on est capable d'avoir les mêmes équipements avec les mêmes modes de défaillance connus de tout le monde dans les différentes usines du groupe. Donc, la standardisation et la capacité d'avoir cette échelle des équipements, c'est à l'enjoie qui en est l'usine mère. On travaille sur la modularité, bien sûr. Cette modularité, elle est prépondérante parce que ce que je vous disais tout à l'heure sur le développement du marché, et monsieur, vous avez tout à fait raison, c'est qu'aujourd'hui, entre les plans qu'on avait il y a 4 ans et les volumes qu'on voit aujourd'hui, il y a un écart puisque la réalité, on ne sait pas encore concrètement, réellement, quelles seront les quantités de véhicules qui seront hydrogènes en 2026, 2027, 2028. Il y a une grande part d'incertitude. Donc, c'est très important en tant qu'industriel qu'on soit capable d'avoir cette modularité de nos lignes et de lancer les équipements au bon moment par rapport à la réalité du marché. Sinon, on se retrouve avec des millions investis qui sont juste qui ont un impact important sur les finances de l'usine et donc de l'entreprise. Donc, la modularité est son clé. On va avoir une usine qui va être assez automatisée. Là, on est sur des produits qui sont chers. On est sur des technologies qui représentent un coût élevé par rapport au véhicule complet. Donc, c'est important qu'on ait un niveau d'automatisation qui permet justement de garder ces sites de production en Europe et en France plus particulièrement. Donc, là, on est en train de switcher aussi entre des opérateurs qui étaient sur un travail à la tâche, on va dire. Là, ça ne sera plus des opérateurs, ça sera des gestionnaires de lignes. Ils auront plusieurs machines à surveiller, vérifier que les flux se passent bien. Donc, on parle vraiment d'une capacité ou une compétence supérieure par rapport à ce qui était le cas dans nos usines exhaustes. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, flexibilité, standardisation, modularité de la ligne et compétence accrue pour les personnels de l'usine, c'est les mots-clés de ce slide. Quand on parle du processus aujourd'hui, on parle d'un processus qui est représenté de cette façon-là pour fabriquer un tank. C'est-à-dire qu'on a une étape jusqu'à la fin du testing qui est la construction vraiment du réservoir. Donc, les premières étapes, c'est le liner qui est la poche intérieure au tank qui est en polyamide dont je parlais tout à l'heure. qui va être mise sur une machine sur laquelle on va faire l'enroulement filamentaire. Donc, la fibre de carbone qui est imprégnée dans une résine particulière que l'on va monter autour du tank selon un processus qui est bien sûr très important, c'est-à-dire la vitesse d'enroulement, le nombre de fibres, le type de fibres, la température, le type de résine. Et donc, après cette étape-là, il passe à ce qu'on appelle le curing qui est la cuisson. Donc, la cuisson de la fibre de carbone enfin, du composite. C'est une étape qui est prépondérante pour s'assurer qu'elle aura les bonnes caractéristiques durant sa vie. Et puis après, on fait le testing. Donc, le testing, c'est une étape qui est très importante. Donc, on va vérifier que le réservoir est conforme. Donc, le stockage, on va avoir le stockage intermédiaire et après, on aura la phase finale qui est donc l'assemblage final sur le système. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs réservoirs qui vont être montés, qui vont être testés avec les vannes. On va vérifier qu'il n'y a pas de fuite, qui sont conformes à la réglementation, qui peuvent être du coup vendues directement, enfin envoyées chez le client. Donc, toutes ces étapes, en fait, vont être... Une des clés de l'hydrogène, ça va être le niveau de safety, d'accord ? De sécurité du composant. On est sur des composants qui sont potentiellement dangereux s'ils ne sont pas conformes puisqu'on a quand même de l'hydrogène qui est stocké à haute pression. Donc, une des clés, c'est d'avoir la bonne capacité d'enregistrer, de contrôler tous les paramètres qui sont importants pour la safety tout au long du processus de fabrication. et on doit les garder pendant 15 ans, d'accord ? Donc, toute la digitalisation de ces différents steps pour chaque tank, pour chaque système, savoir qu'est-ce qui a été monté où, pourquoi, comment ils ont été contrôlés et être capable de montrer qu'ils étaient conformes puisque, bien sûr, on n'a aucun... Enfin, c'est hors de question qu'on livre des systèmes qui ne sont pas conformes mais encore faut-il être capable de le montrer en cas de problème et selon ce qui se passera après dans le réseau. Donc, la data, on parlait de Gen AI aussi tout à l'heure. avec Patrick aussi. L'utilisation de l'intelligence artificielle est aussi quelque chose qu'on est en train de développer dans cette usine par rapport au nombre de paramètres qu'il va falloir traiter, garder, analyser et comment on peut l'utiliser pour avoir une meilleure maintenance préventive, essayer d'arriver à intervenir avant que les pièces soient défectueuses puisqu'encore une fois, on est sur des systèmes qui sont assez chers. Donc, toute pièce qui est jetée parce que pas conforme et a un impact significatif sur la rentabilité de l'usine. Donc, on a encore plus qu'avant intérêt à prévenir les problèmes et à investir au bon moment. Donc, pour arriver à transformer, encore une fois, tout ce type de pratiques industrielles, fabrication, à voir des personnes, des personnels dans les usines qui passent d'une technologie à l'autre. Le principal, c'est aussi l'accompagnement puisqu'on n'a pas que des experts dans l'hydrogène et dans les matériaux composites. On a une grande partie de nos collaborateurs qui viennent du monde de la métallurgie, de la soudure, du montage. Et donc, ce qu'on a mis en place depuis 2023, c'est ce qu'on appelle Age to School. C'est-à-dire que l'entreprise a voulu développer tout un panel de formation. Je ne vais pas faire tous les chiffres, mais il y a des modules différents niveaux qui permettent justement d'accompagner les gens dans leur changement de métier, comprendre quels sont les enjeux sur les nouveaux composants, quelles sont les problématiques liées à la safety, quelles sont les problématiques liées à la gestion de gaz avec des petites molécules comme l'hydrogène, les fuites, l'engagement de chacun sur comment on est acteur justement de l'illimitation du niveau de risque au maximum. Donc, cette Age to School, elle est en place, elle a déjà formé plus de 400 personnes. Donc, on est en train aussi de discuter, de l'ouvrir à l'extérieur à d'autres industriels, à des clients qui veulent aussi être formés à accompagner les usages, enfin, la montée en compétence de leur réseau. Donc, c'est vraiment un très bel outil et on va continuer à le développer ça. Et donc, tous les personnes typiquement de l'usine à Langeois sont passées dans l'Age to School pour pour avoir les bases et continuent à se former selon les niveaux qui sont nécessaires parce qu'on a différents niveaux de compétences forcément entre le niveau on va dire basique et puis les niveaux d'expertise nécessaires pour certains rôles dans l'usine ou dans l'engineering. Donc, j'arrive à la conclusion. On est pas mal. Donc, la conclusion, vous voyez, c'est vraiment toute cette histoire de transformation. On est... Comment nous, en tant qu'industriel liés aux énergies fossiles, on arrive à avoir une nouvelle offre qui est forcément... qui va reprendre une partie du parc automobile parce que la vérité, c'est que il y aura de multiples technologies dans le futur et on ne peut pas tout adresser en tant qu'équipementier. Donc, nous, on a décidé d'être sur l'hydrogène mais comment on transforme justement cette offre produit, comment on transforme nos équipes, nos sites. Encore une fois, Bavant, qui était le centre des centres de technologie pour l'exhaust aujourd'hui et a plus de la moitié de ses effectifs dédiés aux technologies hydrogènes. Alangeois, l'usine de la même façon. Le fait que Bavant et Alangeois sont vraiment les cœurs de développement de compétences pour Forvia au global toute région. Donc, c'est une vraie fierté. Voilà. Il faut en être tout à fait clair. Et après, notre rentabilité et la compétitivité de nos produits dans le futur passera forcément par de la standardisation, par la digitalisation de nos usines, l'enregistrement de tous les paramètres dont je parlais tout à l'heure. Et tout ça, c'est possible seulement si on a les gens. À la fin, ce n'est pas encore les robots qui font tourner les usines, même si l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres en ce moment. On a encore un impact humain important et j'en suis plutôt satisfait personnellement. Donc, ça veut dire que la transformation, elle est aussi sur les ressources et les compétences. Donc, c'est en ça qu'on s'engage. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autres questions ? Applaudissements Ce changement, cette nouvelle incertitude, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. Parce que j'en parlais avec monsieur tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des équipes. Donc, notre structure, FHS, on a doublé les effectifs en deux ans. D'accord ? Ça veut dire qu'on a transféré beaucoup de personnes du cœur business vers l'hydrogène. Et aujourd'hui, on est dans cette phase où on n'est pas tous égaux par rapport à la gestion de l'incertitude. Et justement, le fait de passer d'un business sur lequel on a 30 ans d'expérience, on a des livres de référence sur comment résoudre les problèmes. Enfin, tout est écrit déjà. On a spécifié les équipements. il n'y a plus de problème. S'il y a un problème, c'est quelque chose à rater, mais il est vite résolu. Donc, cette incertitude par rapport au développement technique, au marché, avec les volumes qui sont incertains, les clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent parce que les clients sont dans le même état que nous. C'est-à-dire qu'un jour, c'est 10, un jour, c'est 500. Ils ne savent pas. Donc, c'est un de nos gros challenges. Donc, aujourd'hui, la façon dont on le traite, c'est les gens qui le font. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bons profils qui sont à l'aise avec cette incertitude, qui sont capables de changer de direction s'il faut changer de direction, de faire passer les messages. Mais je ne dirais pas que c'est parfait. Loin de là. Et on est justement en train de travailler à se dire comment on accompagne mieux cette nouvelle incertitude pour des personnes encore une fois qui ont eu l'habitude de dérouler, alors que là, on est dans la création sur beaucoup de nos process. Tout à fait. Merci. Je pense que c'est la première fois qu'on a quelque chose de cette échelle. parce qu'en fait, on est vraiment sur... D'habitude, c'était plus des... soit des fusions, comme vous le dites. Fonfia a beaucoup travaillé avec des rachats. Sur des coeurs de business qui étaient équivalents, c'était plus de la consolidation de marché finalement qu'autre chose. On avait quelques briques technologiques qui étaient achetées, mais les gens restaient sur leur coeur de compétence parce que du coup, c'était déjà des experts dans la partie qui étaient achetées. Donc, sur ce niveau de transformation, je pense que c'est la première fois. Ce qui est le cas, aujourd'hui, FHS, en fait, on est... Alors, le fait est qu'en fait, on a été start-up, mais là, on est déjà sur l'industriel. Donc, on en parlait aussi, on est une start-up, mais avec des contrats. Donc, avec une contrainte automobile, avec des véhicules, enfin, des pièces à livrer pour que les véhicules soient montés, avec les mêmes contraintes, que toute la chaîne automobile classique. Donc, c'est là qu'on a déjà basculé. On n'est plus une start-up, on est sur une activité nouvelle avec beaucoup de choses à apprendre et à développer, mais avec des contraintes qui sont déjà des contraintes industrielles. qu'est-ce qu'il y a des contraintes industrielles ? Alors, il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a aussi racheté une entreprise qui s'appelle ULIT, qui faisait des réservoirs CNG dans le passé. Donc, il y avait déjà des réservoirs homologués en type 4. Donc, il y a eu un transfert de machines, d'expérience, mais ça n'avait aucune commune mesure en termes de volume et en termes de processus, en termes de traçabilité. C'était du garage. Et donc, après, pour ce type de croissance ou de process, on est forcément sur un peu de captation, on est sur des partenariats, on travaille beaucoup avec des grandes entreprises, on a un partenariat avec Air Liquide pour l'hydrogène liquide, par exemple, avec des contrats sur des transferts de connaissances, sur la fibre de carbone, au tout début, on a travaillé avec Stelia, qui est une entreprise qui travaille dans l'aéronautique, principalement. Donc, on va chercher des partenariats, de l'open innovation, des shares sur les composites avec l'IRT Jules Verne à Nantes. Enfin, voilà, il y a tout un réseau. Mais après, oui, c'est beaucoup de choses qui sont faites en propre. Bien sûr. Coordonnées. Après, quelle est la constante de temps des différents... Avec un IRT, on ne travaille pas sur quelque chose à un an. Non. besoin de compétences. Ah oui. Besoin de compétences. Alors, comment traduire ça ? Tout ce qui est composite. D'accord ? Donc, on est en plein dedans. Composites, polyamides. Techniques, justement, tout ce qui va être formation du polyamide. Donc là, on parle de soufflage, extrusion, soudage. Voilà. Donc là, il y a... Parce qu'extrusion, soudage pour des pièces qui ne sont pas fonctionnelles avec du gaz, ça se fait très bien. Avec 700 bar d'hydrogène, il y a d'autres contraintes. Donc, surtout pour des produits qui sont censés faire 22 000 cycles remplissage ou 15 ans de durée de vie. Donc ça, on va dire en termes de technologie pure, donc ça, c'est des champs sur lesquels on a toujours besoin de compétences. L'approche réglementaire sécurité SNR. Donc là, on est aussi sur un programme de montée en compétence de nos équipes pour justement avoir des gens qui étaient responsables de développement de produits qui deviennent des experts safety qualité qui sont des postes hyper importants pour notre business. Après, on reste sur de la simulation, enfin, technique et optimisation d'outils industriels avec des nouveaux processus. On est plus dans du classique par rapport à nous, c'est juste que c'est la méthodologie de l'authentique qui change. Et surtout, la flexibilité et je reviens à mon premier point. Là, le côté comment on avance de façon pragmatique sans se perdre avec l'ambiguïté ou l'incertitude. Cette formation-là d'état d'esprit où, ben non, il n'y a pas une gamme, c'est pas encore écrit. Comment on arrive à avancer petit à petit et à développer quelque chose qui va être au bon niveau de consistance ? C'est vraiment une question d'état d'esprit. Alors, vous parlez du life cycle assessment, c'est-à-dire on prend la fabrication, le véhicule et son usage. aujourd'hui, alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on est en train effectivement de mettre le modèle à jour. Donc, aujourd'hui, on est sur un équivalent. On est sur un équivalent sachant que tout ça dépend de beaucoup de paramètres et le paramètre principal, ça va être les émissions de CO2 de l'énergie qui fera bouger le véhicule. en fait, sur la fabrication ou le recyclage, c'est équivalent. D'accord ? typiquement, aujourd'hui, sur la fibre de carbone, on sait que la fibre de carbone coûte cher en CO2 du kilo. Donc, il y a un vrai plan d'amélioration chez nos fournisseurs pour arriver à des valeurs qui soient limitées, qui vont être liées à l'énergie qui est nécessaire pour fabriquer la fibre, mais aussi le processus lui-même et comment on arrive à avoir des processus qui sont moins énergivores. la fabrication de l'hydrogène, bien sûr, selon si c'est un hydrogène décarboné complètement ou pas, enfin, un hydrogène vert ou un hydrogène bleu. L'hydrogène bleu étant celui qui n'est pas forcément vertueux en termes d'émissions de CO2 au process, mais dont on est capable de capter le CO2 et puis de le stocker. Ça, c'est quelque chose qui est une vraie... Les technologies existent pour ça. Donc, tout ça pour dire que la batterie a d'autres impacts. On veut dire, la batterie, il faut aller chercher les minerais, il faut les amener, il faut les traiter. Donc, en termes de bilan CO2 sur la fabrication, on est équivalent. Donc, vraiment, c'est l'usage. Et après, l'usage, on vient au... ce que vous disiez par rapport à la fabrication de l'hydrogène, mais on vient aussi sur comment fabriquer l'électricité pour la mobilité. Et aujourd'hui, on a... Donc, ça, il y a des hypothèses qui sont officielles, on va dire, sur l'évolution du mix électrique en Europe, avec selon... si on est en France, en Pologne, en Allemagne, ou le mix global selon usines à charbon, usines à gaz, éolien, solaire, nucléaire. Mais la réalité, c'est que tout est là. Tout est là. Aujourd'hui, si vous comparez une électricité polonaise avec un hydrogène vert, le bilan Lifecycle Assessment de l'hydrogène est meilleur. le véhicule électrique, il n'émet rien. En fait, c'est le même problème. C'est qu'en fait, les véhicules qui soient fuel cell ou batterie, n'émettent rien. En fait, ils ne mettent rien de nocif, de l'eau, c'est tout. Et le véhicule électrique, zéro. Donc le bilan carbone en usage, il est équivalent. Donc ce qui va faire la différence dans la phase d'usage, c'est le coût CO2 pour fabriquer le carburant qui est dans un cas d'électricité et dans l'autre cas d'hydrogène. C'est pareil, on est un peu au début de l'histoire. Le recyclage des batteries, ce n'est pas encore ça. le cycle de vie non plus. L'hydrogène, nous, clairement, par rapport à l'hydrogène, le point principal, ça va être le recyclage de la fibre carbone. Et donc le type de résine qu'on va mettre, est-ce qu'on peut extraire des fibres de bonne qualité ? Est-ce qu'on peut les réutiliser ? Pourquoi on peut les réutiliser ? C'est sûr qu'avec un tank recyclé, on ne fera pas notre tank. Donc ça sera forcément pour des usages de bâtiments, pour des usages de sol, pour des usages où les fibres peuvent être détériorées. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes capacités en tenue et en durabilité. Mais c'est un vrai enjeu pour nous, travailler justement sur ça et on travaille activement avec des partenaires justement pour avoir des résines qui nous permettent d'extraire les fibres et de pouvoir les réutiliser. sinon c'est pyrolyse et c'est un cas qui n'est pas terrible. Il y a différentes possibilités ici en fait. c'est-à-dire que soit on n'est pas à 100 000 parce que le marché hydrogène n'est pas encore là mais ça veut dire qu'il n'y a pas de solution de mobilité et auquel cas il restera des véhicules à moteur thermique qui devront être équipés donc l'usine restera en fabrication avec des systèmes de dépollution. Après c'est vrai que si c'est 100% véhicules électriques batteriés, on aura un problème. alors si vous êtes capable de me dire quelle est la proportion de véhicules électriques en 2030 vous savez quoi je vous embauche tout de suite parce que je suis en train de travailler dessus bien sûr bien sûr bien sûr ah bah oui alors moi c'est ce que je disais au début ça sera soit on sera encore sur la mobilité carbonée soit il y aura de l'hydrogène pour certains usages moi je ne crois pas aux camions électriques long haul qu'on appelle les vides utiles c'est pas possible il faudrait des batteries qui fassent 4 tonnes qui vont devoir être chargées toutes les nuits ou quel que soit l'endroit où le chauffeur routier devra s'arrêter sur une autoroute il devra avoir une borne pour être sûr qu'il puisse repartir le lendemain ça ne marchera pas c'est pas possible ou alors on est vraiment en train de dire qu'on est sur un modèle complètement différent en termes de chaînes logistiques et effectivement si tout part en fait routage typiquement bah oui ça peut être un risque pour ce type de business mais si on reste sur une mobilité équivalente en termes de transport routier il y aura de l'hydrogène c'est sûr et après c'est l'histoire de l'adaptation avec le modulaire c'est exactement ça et aujourd'hui typiquement nos clients excusez-moi monsieur les clients si vous regardez un peu les communications d'un Daimler qui est le numéro 1 européen du transport routier enfin de la fabrication de camions bah ils ont toutes les solutions en cours de développement ils font du batterie ils font du liquide hydrogène ils font du compresse hydrogène ils font du moteur à combustion hydrogène qui va être aussi quelque chose qui est en train de se développer fortement dans les discussions avec les clients et en fait aujourd'hui personne ne sait avec certitude quelle sera la technologie qui va gagner mais ce que tout le monde sait aussi c'est qu'il y aura certainement toutes les technologies qui seront présentes pour arriver à adresser tous les besoins et donc nous notre enjeu après c'est d'investir au bon moment les bonnes les bonnes les bonnes sommes d'argent pour pour être au niveau auquel sera le marché tout simplement tout simplement ouais exactement et faut pas louper le tram parce qu'on est déjà sur une compétition qui est quand même assez sévère ça dépend ça dépend ça dépasse vous voulez rouler combien de temps c'est quel usage vous avez besoin de faire 20 km par jour vous avez accès à une borne de recharge tous les jours quelle va être la consommation dans le véhicule quand ils seront à l'arrêt pour les activités que vous avez avec vos étudiants c'est difficile de répondre par contre ce qui est sûr c'est que 70 000 euros aujourd'hui à part un moteur thermique je pense que vous n'aurez pas beaucoup de choix parce que la réalité c'est que les véhicules sont bien plus chers et que ce soit du batterie long rayon d'action enfin batterie long rayon d'action peut-être que vous en avez mais je pense que les constructeurs ne gagnent pas encore beaucoup d'argent mais hydrogène ça ne sera pas encore le prix c'est une histoire de ce que vous voulez faire avec et si vous voulez que vos étudiants travaillent sur l'hydrogène il faut acheter un hydrogène le cahier des charges doit être complété très bien merci beaucoup applaudissements 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 et puis